Bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel sur les réglages Mailpress. Donc une fois que vous avez enregistré les paramètres généraux ici, vous aurez accès au SMTP. Par exemple, vous voulez envoyer des mails à partir d'un serveur SMTP. Donc tous les hébergeurs en possèdent un. A vous de renseigner les diverses informations ici. Le nom du serveur SMTP, l'identifiant, le mot de passe. Est-ce que vous utilisez SSL ou TSL, oui ou non ? Le port, est-ce que c'est un port spécifique ? Un port SMTP par défaut, utilisé pour SSL, Gmail, etc. Donc vous rentrez le numéro de port ici. Vous cochez ici pour envoyer POP avant SMTP. Et vous rentrez le serveur POP3 ici et le port ici. Une fois que vous avez établi tous vos réglages, vous cliquez sur « Enregistrer modifications ». Vous avez également, une fois que vous avez enregistré les réglages généraux, un onglet « Test ». Donc vous pouvez tester ici pour envoyer vos mails. Donc ici, vous entrez une adresse e-mail ici. Vous voyez. Par exemple, là, j'entre mon adresse personnelle. Nom. Donc vous. Le thème. Quel thème vous voulez envoyer ? Option avancée. Donc vous choisissez ici. Le template désiré. Confirmer. Journalier. Manuel. Le mois. Etc. Ce maignet. Hop. Ensuite, vous dites le loguer, si vous voulez le stocker. L'envoyer. L'archiver. L'inclure dans la statistique. Voilà. Donc moi, je vais l'envoyer. Donc je vais juste l'envoyer. Hop. Et je clique sur « Enregistrer et tester ». Donc vous allez envoyer un test à votre boîte aux lettres. Voilà. Un onglet vous dit « Échec ». Donc on vous dit « Vérifiez vos logs et réglages ». Je vais vous cliquer sur « Log ». Le log mail. Niveau de mail au niveau des logs. Vous voyez. Donc si ça ne marche pas, essayez de faire un nouvel essai pour voir. Enregistrer et tester. On vous dit toujours « Échec ». Donc vous devez consulter vos logs et réglages. Et voir où est l'erreur. Où se situe l'erreur. Donc peut-être, vous voyez, essayez de cocher ça. Enregistrer. De refaire un test. Donc, vérifiez vos logs et réglages. Donc à vous de corriger l'erreur. En sélectionnant, en consultant les logs. Et voir où ça bug. Donc une fois que vous avez trouvé, vous modifiez les réglages. Et normalement, le test marchera. Donc voilà pour les réglages avancés avec Mailpress. Merci de m'avoir suivi. Et rendez-vous dans la suite pour la configuration de la newsletter. Des newsletters avec Mailpress. Merci.